La paix, pilier du développement durable et harmonieux, est au cœur de l'héritage laissé par Félix Oufouette-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et la date du 15 novembre est une occasion pour rappeler l'importance de cette vertu. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, émission qui décortique pour vous les grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Kwakuya Jérôme, chercheur formateur en culture de la paix et gestion des conflits à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est réellement partagé. Je rappelle à nos différents téléspectateurs que vous êtes également écrivain et auteur de deux ouvrages, à savoir Hommage public à Félix Oufouette-Boigny et co-auteur d'une autre œuvre dénommée Le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire. Tout à fait, c'est bien avec ça. Alors, je me vais vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'instaurer une journée nationale de paix dans notre pays ? Alors, il faut bien dire que la Côte d'Ivoire, comme tous les États, dans l'évolution de sa démocratie, a connu un conflit majeur en 2011. C'est à la faveur du règlement de ce conflit politico-militaire que le besoin de créer, d'immortaliser, magnifier la paix le 15 novembre s'est fait sentir. Mais les Ivoiriens, nos concitoyens et concitoyennes, doivent savoir que le fait de positionner le 15 novembre pour la journée nationale de la paix, ce n'est pas forti, ce n'est pas au hasard. Il faut bien retenir que c'est un lien direct avec la création du prix Félicite-Féboigny pour la recherche de la paix. Il est devenu un prix UNESCO, Félicite-Féboigny pour la recherche de la paix. C'était le 15 novembre 1989 et donc pour sacraliser, magnifier et vraiment, cette paix pour dire que le 15 novembre doit pouvoir entrer dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est pour ça que la date du 15 novembre a été retenue. Et pour faire mieux, l'UNESCO a décidé en 1995 de créer la journée internationale de la tolérance. C'est le 16 novembre et vous savez que le prix Féboigny est géré par l'UNESCO. Et donc les choses ne sont pas faites au hasard. Le 15 novembre est vraiment très significatif pour la paix en Côte d'Ivoire. Alors quand on parle de paix, on fait généralement référence à Félicite-Féboigny. Comment est-ce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire définissait-il la paix ? Alors pour Félicite-Féboigny, la paix est bâtie autour de trois notions capitales et fondamentales. C'est d'abord le dialogue, c'est la tolérance, c'est le partage mutuel des richesses et la répentance sincère. Alors donc, vous savez, au Féboigny, quand il parlait de paix, la notion de paix, il a dit, vous savez, il a fait sortir pour la première fois, c'était cette phrase qui est devenue universelle, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais c'était bien le 30 juillet 1976, à la faveur du 61e session du Conseil économique et social des Nations Unies. D'accord, c'est donc le contexte dans lequel il s'exprimait. Justement, il a dit ce qui suit, et les Ivoiriens doivent pouvoir mémoriser ça, il a dit, rien de la richesse de la paix ne changera, tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la richesse de la paix autre chose que la bille de la politique. D'accord. Tout changera, pour l'autre que cette richesse de la paix sera devenue l'objet essentiel, réel et l'est second nature. Les intérêts que vous défendez jusqu'alors, les paraîtront en ce moment-là bien pervers et dérisoires. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Fin des citations. Alors, je constate que vous le dites avec beaucoup de fluidité. C'est quelqu'un qui vous a véritablement marqué. C'est mon modèle inspirant. D'accord. C'est pour ça que nous lui avons consacré notre premier ouvrage. On est fait un hommage public à l'Afrique du Faute-Boisier. Aujourd'hui, on est toujours dans cette quête de paix de façon inlassable. Comment est-ce que vous pensez que cet héritage de paix-là peut-il être adapté aux défis actuels en Côte d'Ivoire ? Alors, pour revenir rapidement au feu boignet, l'un de ses derniers discours qu'il a pu tenir, c'était en 92. C'était à la faveur de la remise du prix au feu boignet, à l'académie de droit de la Haie. Il a dit ce qui suit. Notre combat n'est pas terminé. Il ne sera jamais terminé. Les vrais combats de mer sont les combats pour la paix. On ne peut pas être fatigué de faire la paix. On ne peut pas être fatigué. Il l'a dit même une fois en 70, avant, lorsqu'il faisait cette tournée politique, il a dit qu'on ne doit pas être fatigué de pousser la paix, même si le chemin est hérissé d'embûches et d'obstacles. Donc, pour dire que la paix, vraiment, nous devons nous tourner résolument vers la richesse de la paix et pour pouvoir en défendre les valeurs qui sont lesquelles, c'est la non-violence et la tolérance. C'est la solidarité. Vous savez que la solidarité, c'est une valeur cardinale quand on veut promouvoir la paix. C'est aussi le respect du droit et des droits de l'homme. Et puis, surtout, vous en convenez avec moi, la protection de l'environnement, qui est devenu vraiment un élément essentiel qui peut menacer vraiment la vie de l'humanité. Et donc, l'esprit, c'est d'arriver à créer la convivialité, la fraternité, l'entente, l'amour fraternel, l'union, et arriver vraiment à nous tolérer, même si on est quelque part écoché par les conflits. Vous voyez que la guerre aujourd'hui, nous assistons à la guerre dans le monde. Il faut vraiment arriver à fêter les armes. Parce que tant qu'il y a les armes, tant qu'on est confronté à l'industrie de la guerre, vous savez ce qu'on appelle l'industrie de la guerre ? Ce sont les fabricants d'armes, ce sont les marchands d'armes, et ce sont les dealers, les vendeurs de drones qui sont en guerre. Toute la commercialisation qu'il y a autour. Justement, et donc c'est ça qu'on doit, c'est ce que l'humanité doit pouvoir comprendre, qu'on a besoin vraiment d'asseoir vraiment les bases de cette entente et de créer des cartes permanents de dialogue, le dialogue sociopolitique, le dialogue politique. La Côte d'Ivoire, je salue au passage, le dialogue politique qui a eu lieu en mars 2022. Nous sommes à l'heure des élections de 2025. qu'on doit pouvoir revenir sur les conclusions de ce dialogue-là, interroger les acquis et puis voir ce qui n'a pas marché, et puis créer des dialogues permanents avec les religieux, les dialogues interreligieux. Vous savez que la Côte d'Ivoire et les États de l'Afrique de l'Ouest sont réglement confrontés à l'extrémie violente, au radicalisme religieux, et donc amener les religieux à s'intéresser et à s'impliquer davantage dans la réduction de l'extrémie violente et du terrorisme. Pour dire que la première fois que l'humanité a connu le premier acte terroriste, c'était en 1870, en France, mais on a eu recours à la force militaire pour tenter de résoudre l'extrémisme violent. Qu'est-ce que ça a donné à l'heure actuelle ? On continue d'assister à des actes terroristes. Donc il faut davantage changer de méthode pacifique, impliquer les religieux, eux-mêmes qui sont les premiers acteurs, et puis pourquoi pas lancer les autres dans cette recherche de la paix, de la voie pacifique. Et je pense que le genre d'action était très bien mené par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, à savoir Félix Oufouette Boigny. Aujourd'hui, en quoi est-ce que vous pensez que l'action de Félix Oufouette Boigny pourrait inspirer les dirigeants des pays africains en général, mais c'est ceux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Alors, il faut retenir que Oufouette Boigny, il est multiforme et multidimensionnel. D'abord, par son intelligence, et puis sa culture et sa foi en Dieu lui imposait de ne pas accepter que le sang humain soit versé. Il était d'abord respecté de la tradition et d'autorité coutinière. Vous savez que depuis l'âge de cinq ans, il fut chef canton des Akkoué. Et c'est à partir de là qu'il a acquis son autorité coutinière. Et puis, en matière de politique, il était respecté du dialogue et il considérait la vie de tous et de chacun. Et il faisait entendre constamment, non seulement la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique, quand il s'agitait de parler dans les sommets internationaux et pour parler de paix. Je rappelle que pour la petite histoire, quand les États, les autres chefs d'État, ses compères voulaient vraiment pour régler le problème de l'apartheid en Afrique du Sud, il était le seul à proposer le dialogue pour régler cette affaire d'apartheid. Mais les autres chefs d'État ne voulaient pas entendre. Mais finalement, qu'est-ce qu'il lui a donné ? Est-ce qu'il a eu tort ? Il a eu raison. Et donc, on a vraiment, pour régler toutes ces questions des conflits dans le Proche-Orient, au Moyen-Orient, tous ces conflits auxquels nous assistons. Souvenez-vous qu'en 85-86, lorsqu'il a fait sa fameuse conférence de presse qui a duré six heures de temps, il revenait à peine de France, il a dit que les Arabes ne s'entendent que lorsqu'il s'agit de s'entendre entre eux. Et donc, vraiment, pour lui, on doit vraiment arriver à cultiver, pérenniser constamment et durablement le dialogue. Justement, le défi à relever aujourd'hui, ce sont les jeunes. À ceux-là, comment est-ce que nous pouvons parvenir à inculquer ces valeurs de paix ? Oui, les jeunes, vraiment, sont le maillon essentiel de notre société, surtout en Côte d'Ivoire. Et ce sont des acteurs qu'on retrouve tantôt sur la voie publique, dans les conflits politiques qui ne les concernent pas du tout. Et donc, l'éducation doit vraiment prendre en compte, vraiment, la transmission des compétences de paix. Vous savez que notre société doit être animée de créer des nouveaux métiers de paix, des artisans de paix. D'accord. Et je rappelle qu'Aristote, depuis l'Antiquité, il disait ce qu'il suit. Il dit que tous ceux qui ont médité sur les secrets de gouverner ce monde se sont rendus compte que le destin de l'humanité dépend de l'éducation. Et un auteur américain, Roger Hudson, il était un artiste d'ailleurs, qui disait, nous changerons le monde en nous changeant nous-mêmes. D'accord. Je ne pense pas que vous puissiez réellement changer le monde à l'extérieur tant que vous ne changez pas le monde à l'intérieur de vous-même. Donc, ça dit que... Tout commence par soi. Tout commence par soi, la transformation de nos mentalités, de nos comportements. Et donc, on doit créer des cadres, des formations, des sensibilisations, des formations également à l'endroit des jeunes. Et les impliquer davantage dans les projets de jeunesse. Et pourquoi pas ne pas créer des projets de débat contradictoire. Parce que nous sommes animés d'asseoir, de réussir la démocratie. Les procédures de démocratisation en Côte d'Ivoire doivent pouvoir intégrer véritablement les jeunes, leur donner l'opportunité de s'exprimer et puis les former davantage en matière de paix. Ce qui n'est pas suffisamment fait, malgré les efforts qui sont consentis et faits. Est-ce que vous êtes en train de dire indirectement que la paix est menacée ? Oui, la paix est fragile. La paix n'est pas pérenne. La paix est fragile et se construit au quotidien. Et c'est pour ça que beaucoup de nos attitudes, les mésententes, les incompréhensions, les préjugés, les stéréotypes, la perversion du machin qui est relayée rapidement sur les réseaux sociaux comme la puissance de l'éclair qui descend. Et il y a aussi les intolérances et le radicalisme politique. Il y a une forme de radicalisation politique qu'on vit. Il y a une intolérance entre les acteurs politiques qu'on voit régulièrement. Et les jeunes aussi regardent et prennent pour modèle inspirant les acteurs politiques. Et donc, tant que les hommes politiques ne comprendront pas qu'ils impactent véritablement et directement de manière verticale et transversale, les jeunes doivent accepter de jouer ce rôle-là. Et les jeunes aussi doivent comprendre que l'instrumentalisation et la manipulation politique sont tantôt dirigées à leur endroit. Mais donc, il faut qu'ils essaient de renoncer à ça et de s'afficher ou de s'affirmer en tant qu'homme politique ou en tant qu'homme de paix et non pas s'inscrire dans la violence, dans l'intolérance ou dans la violation des droits, de la dignité humaine. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur formateur en culture de la paix et gestion des conflits à la Fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix. Justement, c'est une institution qui joue un rôle clé dans la promotion de la paix. Aujourd'hui, quelle initiative, de façon très concrète, quelle initiative vous menez justement pour transmettre cet héritage-là aux générations futures ? En tant qu'institution étatique ivoirienne à vocation internationale, je reconnais d'utilité publique, c'est le statut de la Fondation. La Fondation a pour mission de créer un cadre de dialogue, de rechercher la paix et de promouvoir la citoyenneté démocratique à tous les niveaux. Et donc, nous nous inscrivons dans cette mission. Nous faisons beaucoup de séminaires de sensibilisation de minorité des activités scientifiques à travers des colloques, des séminaires, des formations. Nous sommes en partenariat avec les Nations Unies. Je peux citer les PNUD notamment et puis les fonds de consolidation de la paix. Donc, nous travaillons beaucoup dans toute l'école sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes davantage tournés vers le nord. Vous savez que le nord avec les menaces terroristes. Donc, beaucoup d'activités sont menées à l'endroit des jeunes, à l'endroit des femmes, à l'endroit des chefs traditionnels, à l'endroit des religieux, à l'endroit des forces armées. Nous créons, nous passons à la formation des jeunes. Votre première mission auprès du Cécile d'Agromentacan ? Votre dernière mission, pardon, auprès du Cécile d'Agromentacan ? À Kavara, il y a à peine trois à quatre semaines. D'accord. D'ici là, c'était un dialogue intercommunautaire pour créer la confiance, mutualiser la confiance, maximiser au maximum la paix et capitaliser. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les effets sont palpables. Il y a des réalisations qui sont en train de se faire. Nous devons y retourner. Nous partons à Abouna très bientôt pour aller former la jeunesse. Nous sommes présents sur le terrain. Parce que, vraiment, on ne peut pas être assis dans son salon et puis vouloir la paix. Il faut aller sur le terrain. Non, il faut aller sur le terrain. Il faut amener les gens à agir et à interagir pour la paix. Alors, M. Iacouacou Jérôme, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. Mais vous, en tant que formateur en gestion de conflits, c'est quoi vos recommandations pour amplifier cet héritage de feu, félices ou foites boignées dans le contexte de la promotion de la paix ? On va terminer avec ça. D'accord. Il y a des défis majeurs qui sont arrivés. Le premier maillon de ce défi concerne les acteurs politiques eux-mêmes est de créer les conditions favorables d'ammonisation des relations entre eux, entre les partis politiques. Nous avons coutume de dire que c'est vrai, la démocratie a dit qu'il y a les partis au pouvoir et puis les partis d'opposition. Ce que nous contestons, nous sommes contre, nous sommes dans une nation. La Côte d'Ivoire est une état-nation. On n'a pas besoin de dire qu'il y a des partis d'opposition parce que dans l'esprit, c'est d'emmener tous les partis politiques, ceux qui ne sont pas au pouvoir, de faire des propositions concrètes et constructives pour vraiment parvenir au développement profitable à tous. Et aussi lancer cet appel à l'endroit des partis politiques de reconsidérer leur position vis-à-vis du rôle qu'ils doivent jouer pour faire profiter la paix et le développement dans toutes les crises sociales. Et l'appel aussi est lancé à l'endroit des religieux parce que c'est eux qui sont beaucoup, ils ont beaucoup de fidèles. Et tout le monde aujourd'hui, chacun court après une religion, qu'on soit dans la religion animiste ou... Chrétiennes ou musulmans. Chrétiennes ou musulmans, chacun appartient à une religion. Donc, ils doivent pouvoir parler à leurs fidèles, aux jeunes, à tous les acteurs. Et si les livres saints disent que les religions ont pour vocation de promouvoir la tolérance, l'amour, le pardon, la répentance, ils doivent pouvoir entrer dans cette dynamique de promotion de la paix par la religion. Et l'appel aussi est lancé à l'endroit des chefs traditionnels, des rois et chefs traditionnels. Vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis 2016, a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels et doit vraiment accepter de jouer un grand rôle pour amener chacun d'entre nous, que ce soit les acteurs politiques, à accepter de pardonner, de fraterniser. Dans tout village, il y a au moins un chef du village qui existe. Alors, donc, quand on arrive dans le village, on s'adresse, on demande toujours à saluer les chefs du village. Donc, leur voix peut porter constamment. Mais donc, il faut vraiment qu'ils acceptent de jouer ce rôle. Et l'un des défis majeurs, c'est de... Rapidement, 30 secondes, il vous plaît. D'accord, c'est de revenir aux alliances interethniques. Il faut pouvoir utiliser les alliances interethniques pour régler les problèmes, que ce soit les problèmes politiques, que ce soit les problèmes électoraux. Il faut pouvoir revenir aux alliances interethniques et puis récompenser, pourquoi pas, les chefs traditionnels qui se battent sur les alliances interethniques pour régler les conflits identitaires, communautaires et politiques en Côte d'Ivoire. Et généralement, quand on fait la paix, il y a un signe par lequel on le reconnaît. Oui, bien sûr. C'est ça. Vous savez, le Burkina, face au Burkina, on dit que la fraternité se trouve dans la paume. Et ce n'est pas au hasard que, quand on salue l'homme, la salutation passe par la main serrée pour dire que la fraternité se trouve dans la paume. Ce n'est pas de manière orale qu'on fait la paume. La fraternité se trouve dans la paume. Et nous vous invitons, chers téléspectateurs, justement, à rester unis. Contribuons tous à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission. M. Jérôme Kouakouya, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes formateur à la fondation Félix Oufouette-Boigny en ce qui concerne la gestion des conflits. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Félix Oufouette-Boigny Félix Oufouette-Boigny Félix Oufouette-Boigny